Bonjour, bienvenue à la médiathèque de Kainia pour un plateau télé organisé par l'association Web TV en livre à doigts forès et avec la technique de libre à toit. Aujourd'hui, nous recevons trois personnes qui sont des personnes qui ont repris une activité sur le territoire. Nous avons Marika qui a repris avec des amis le bar, le bistrot de la Hale à Tours-sur-Mémont et Guylaine et Antoine qui viennent de redémarrer une activité sur l'ancien bar d'Ile d'Omezou qui s'appelle maintenant Orange à Mer. Orange à Mer. Qu'est-ce qui vous a amené à arriver dans ce territoire et à prendre ce bar qui sera non seulement un bar mais aussi un lieu d'activité, j'imagine, artistique et culturelle ? Oui, alors en fait, nous étions des vacanciers dans le Puy-de-Dôme. Nous avons d'ailleurs à ce titre une maison dans le coin, nous possédons toute petite maison de vacances. Et nous étions tout simplement clients du Demezou, vous avez évoqué vous-même, du Demezou d'ailleurs. Je crois qu'on ne prononce pas le S pour cette fois. Et quand nous avons appris que ce bar allait fermer, nous étions assez tristes de cette nouvelle. Et on s'est dit, ben pourquoi pas ? Voilà la raison. Pourquoi pas reprendre cette activité ? Vous venez de quelle région ? Alors nous habituons en Seine-et-Marne juste avant d'arriver ici. Et qu'est-ce que vous aviez comme activité en Seine-et-Marne ? Alors je suis enseignant dans les écoles primaires. Et vous avez aussi une vocation artistique ? Oui, en effet, le Demezou organisait très fréquemment des concerts et des boeufs. C'est-à-dire un lieu où les musiciens se rencontrent et puis approvisent ensemble. Chose que nous avons reprise de facto, puisque un concert a déjà eu lieu avec la présence des Citrix Peckers, qui est un gros groupe de la région lyonnaise, qui nous a fait le plaisir de venir. Et ensuite, au niveau des boeufs, il y a des musiciens qui avaient l'habitude de se réunir là, et qui reviennent d'ailleurs en ce moment. Et d'ailleurs, je lance un appel à tous ceux qui voudraient nous rejoindre. C'est le vendredi soir, quand il n'y a pas de concert. Eh bien, les soirées boeufs sont là, les instruments sont à disposition, les musiciens viennent et ils jouent. Dernière précision, moi qui suis profane en musique, quand j'entends boeuf, je pense d'abord jazz. Est-ce que c'est le cas ou ce n'est pas spécifique au jazz ? Ça pourrait l'être. En réalité, c'est vrai que là, pour l'instant, on a plutôt des musiciens qui jouent dans un style rock, blues ou reggae. Mais vendredi dernier, par exemple, nous avions avec nous un batteur de jazz. La musique que je passe dans le bar, ce sont des disques vinyles, pratiquement que ça. De temps en temps, je mets aussi de la musique numérique. Les pochettes sont exposées sur le bar. Et également, je suis chroniqueur sur un très gros site qui s'appelle Force Parallèle, qui est le site le plus lu en France en musique. Et je laisse aussi à disposition certaines de mes chroniques ou de certains de mes collègues sur le coin du bar. Et les clients, de temps en temps, on les regarde. J'ai un oeil dessus. Guylaine ? Moi, je suis la petite souris dans cette affaire. Vous êtes la compagne d'Antoine ? Oui, non, je ne connais pas de Vincent. Rassure pas, mon chéri. Non, non, je suis la compagne d'Antoine. Donc, je suis exactement comme lui. Moi, j'étais institutrice aussi. D'accord. Sauf que j'ai une chance inouïe, c'est que l'année prochaine, je suis en retraite. Et donc, cet espace dédié à la musique, à la base et tout. Mais Alexandre y organisait également, mettait souvent la salle à disposition pour d'autres rencontres. Vous avez dit activité, ce n'est pas activité, c'est rencontre. C'est vraiment un lieu de rencontre. Et mettre de l'art dans tout ce qu'on fait. Que ce soit un gâteau, que ce soit une leçon de lecture, une chose comme ça et tout. Et au cours de toutes ces années, j'ai appris à compter, j'ai appris à peindre. Je suis devenue concepteur multimédia. Enfin, j'ai fait tout un tas de choses. Est-ce que dans votre établissement, on pourra y manger ou y boire ? Alors, y boire, bien sûr, puisque c'est un bar. Y manger, non, parce que ce n'est pas notre métier. Puis qu'on a quand même fait une petite étude de marché. Il y a assez de restaurants dans les alentours pour que ça se passe autrement. Il y aura éventuellement des sandwiches. En revanche, on a une vocation, puisqu'on est locataire de la municipalité. On a une vocation de point multiservice avec l'ouverture de l'épicerie. Donc, point commun avec l'établissement de Tours-sur-Bémont, qui est a priori un restaurant. Oui. Qui existait depuis plusieurs générations. Oui. Et la particularité, c'est que vous êtes un groupe de six personnes. Ce lieu, le Bistrot de la Halle, qui était avant chez Boeuf, une enseigne qui a duré pendant plusieurs générations, risquait de fermer, puisque le précédent propriétaire partait en retraite. Et donc, nous sommes six implantés déjà sur le territoire, donc six femmes. Et nous sommes dit aussi que voir fermer encore un lieu de lien social, de rencontre, avec autant d'histoires, c'était quand même bien dommage sur ce territoire. Et lorsqu'une commune voit fermer un Bistrot, entre guillemets, c'est pas la mort de la commune, mais en tout cas, c'est vraiment un mauvais signe donné pour la population présente, et puis pour attirer d'autres personnes. Donc, toutes les six, nous habitions déjà sur le territoire, entre Quiria, Tours-sur-Mémon et Saint-Gervais-sous-Mémon. Donc, l'équipe est composée de générations différentes. Il y a quatre jeunes femmes qui ont entre 27 et 30 ans, et nous sommes deux à avoir plus de 55 ans. Et la volonté de reprendre le restaurant était liée aussi à des convictions profondes, qui se passent beaucoup de choses aujourd'hui dans nos assiettes. Dans nos assiettes pour notre santé et dans nos assiettes pour la planète. Et donc, on essaye, c'est pas si simple quand même, d'orienter notre cuisine sur des produits locaux et ou bio, des produits de saison, autant que faire se peut. Et on essaye de faire manger aux hommes du territoire des légumes, ce qui n'est pas si simple. Parmi les compétences des différentes personnes, il y a des cuisinières. Oui. Et les autres ont un tas d'autres compétences aussi. Oui, puisque l'objectif du projet, ça n'est pas que le restaurant. C'est aussi, bien sûr, un lieu de rencontre et un lieu de vie. Puisque nous organisons aussi des concerts, nous organisons des expositions. On a envie d'avoir des cafés, café tricot, café lecture, café philo. L'idée, c'est d'en faire un lieu de rencontre et un lieu de vie pour toutes les générations, ce qui est déjà en train de se passer. Un lieu de mixité aussi, parce que les cafés, quand même traditionnellement, sont des lieux de vie masculins. Donc, notre présence, je vous vois, mais c'est quand même peu le cas. Donc, la présence de femmes derrière un bar, ça amène aussi d'autres choses. Et puis, on a aussi la cantine scolaire. Donc, là aussi, c'est intéressant pour nous, parce qu'il y a quelques années, la mairie de Tours-sur-Mémont avait fait le pari, plutôt que de rénover et de mettre aux normes la cantine de la commune, de déléguer aux deux restaurants locaux l'accueil des enfants sur le temps du déjeuner. Donc, ça, c'est vraiment un super moment pour nous. Combien d'enfants ? Entre 22 et 25. Ah oui, ça fait un petit peu de travail. Ça fait un petit peu de travail, mais c'est aussi autre chose, quoi. Et puis, on essaye de diversifier notre offre aussi sur des soirées. On essaye de faire attention à la programmation pour s'harmoniser avec les collègues de Laurent Jammer et puis d'ailleurs. Et puis, on va essayer de mettre en place des petits déjeuners copieux le dimanche matin aussi pour des rencontres familiales. Peut-être que je voudrais rajouter quelque chose pour présenter les locaux, puisqu'en fait, c'est un établissement qui est quand même assez grand. Il y a une grande salle de bar, une salle de restaurant où on peut être à 60. Et puis, il y a plus de petites salles qui contient 25 personnes. Donc, on peut aussi accueillir des groupes pour des fêtes. On a déjà organisé un baptême. On peut accueillir des groupes pour des repas de fête ou des repas de travail. Et puis, on a installé aussi un petit coin, un salon, un jeu de société. Et on laissera aussi traîner des revues avec l'idée que ces revues puissent interroger, poser des questions. On a fait une belle inauguration. Je pense qu'on a vu plus de 250 personnes passer dans la journée. Autre chose que j'ai vue sur les différents programmes, j'ai vu Atelier d'écriture. Oui. Qu'est-ce qu'un Atelier d'écriture ? Alors, un Atelier d'écriture, c'est un moment autour des jeux avec les mots, les lettres, les livres. Le but, c'est de permettre à chacun de trouver le chemin de ses propres mots. Parce que souvent, à l'école, on a été bridé sur la grammaire, l'orthographe. Et beaucoup de personnes en ont gardé l'angoisse de la page blanche et la peur d'écrire. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas de compétences particulières à avoir. On est autour d'une table ou dans un canapé. Et quelqu'un donne des indications, des contraintes d'écriture, des contraintes de forme, parfois, qui vont aider à libérer l'imaginaire. Voilà. C'est souvent des moments très gais, parfois émouvants. Parce que quand on écrit, on parle des autres, mais on parle de soi aussi. Est-ce que ça vous parle ? Moi, ça me parle parce que j'ai une grande, grande expérience de ces ateliers. J'en ai pratiqué énormément, aussi bien auprès d'enfants très bas âge que d'adultes, que de personnes en fin de vie. Donc, j'ai pratiqué aussi beaucoup le compte, la collecte, la création, la création collective. Et maintenant, la création en réseau, sur Internet, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai vu se développer depuis les 20 dernières années. J'ai participé à des contravilles de lecture, des choses comme ça. Donc, moi, je nage là-dedans depuis 25 ans. Donc, ça me parle. Je suis ravie que ça devienne de plus en plus... Je n'aime pas le mot de mode, mais que ça se développe. Parce que je pense qu'on a vraiment besoin. On est dans une période de transition entre le papier et le numérique. et puis le virtuel, et puis l'Internet et tout. Et cette période de transition, il y a eu un grand, grand moment de flou où les gens comme moi, qui ont appris à écrire au crayon de papier et à la plume, parce que c'est mon cas, j'ai appris à écrire comme ça, ont été presque menacés d'être perdus dans toutes ces nouvelles technologies. Et tout ce qui est atelier d'écriture, quelle que soit la forme qu'ils prennent, sont les bienvenus parce qu'ils permettent justement cette transition entre deux générations. Moi, je pense que c'est vraiment là, au sein de l'écriture et au sein de la nourriture, qu'on va pouvoir faire se rencontrer deux générations qui vont cesser de s'opposer. J'ai bien compris qu'il s'agissait de mots. Il s'agit de notes de musique. Et c'est toute une philosophie. Et quand j'entendais l'expression café-philo, quand on parle de mode, il y a eu une mode de café-philo. Mais vous venez d'employer l'expression. Donc peut-être qu'on aura l'occasion chez vous aussi de réfléchir, de penser et d'organiser ce qu'on appelle communément maintenant le lien social. Mais c'est effectivement autour de ces établissements multi-artistiques, multi-activités, qu'on va recréer ce type de lien. Il se passe des choses quasiment émouvantes, je trouve déjà, quand je vois certaines de mes collègues par les chasses avec les chasseurs, quand je vois qu'on arrive effectivement à dire, « Qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette ? » « Ben oui, ça c'est une graine de courge. » « Ah oui, mais alors ça se mange ? » « Ben oui, ça se mange. » « Et pourquoi et comment ? » Je vous remercie de votre collaboration et de la présentation de vos différents établissements. Merci beaucoup.